Re coucou les amis j'espère que vous allez bien on va commencer comme je vous avais promis à ouvrir les lamas qu'on a obtenu en fait aujourd'hui avec la récompense quotidienne c'est parti tout ouvrir ça fait peur tu as flippé mon cochon voilà c'est pour vous donc là on a le choix entre les petits schémas habituels bon on va prendre quand même le petit fusil d'accord c'est sympa bon il n'est pas terrible terrible aujourd'hui on n'a pas eu grand chose ouais bien puissant d'accord ok qu'est ce que c'est que ça attend c'est un survivant légendaire c'est bien ah bah tu vois quand tu veux tu lâches un peu quand même mon petit cochon de la main donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va aussi augmenter un petit peu peut-être les schémas franchement on est hyper bien donc les schémas un petit peu plus plus bidon je les ai recycler c'est à dire cela les schémas on va dire un peu atypique les rares je vais les faire après plus tard dès qu'on aura un petit peu plus d'épic et un peu plus de légendaire parce que ça sert à rien franchement de vous à moi de garder autant de cartes qui vont pas nous aider à grand chose alors qu'est ce que j'ai fait j'ai rapidement fait une petite partie de rien du tout en fait pour pouvoir récupérer des pièges donc ça c'était pas terrible et là faut que je passe une petite partie au niveau 5 et après vous allez voir on va défendre notre base et on verra bien si les défenses tiennent il n'y a pas de souci d'accord on va finir par le trouver du coup qu'est ce que je vais dire j'ai aussi mis la manée de la playstation j'ai trouvé que c'était plus intéressant comme ça je peux plus me concentrer c'est quoi ça c'est quoi ça est ce qu'il ya derrière le mur ils sont vraiment agité les carcasses 1 je vais venir t'aider ne t'inquiète pas il ou leur survivant il à côté ok j'avais peur tu vois j'avais peur j'avais pris peur parce que je me suis dit c'est quoi celui-là tiens va attendre là le survivant il est là haut en train de paniquer un petit peu ok donc là l'objectif c'est de terminer juste cette partie là dès qu'elle est remportée on a terminé en fait le défi après on pourra défendre notre base c'est aussi simple que ça en fait c'est pas si compliqué donc du coup c'est ce qu'on va faire vous avez vu c'est pas si compliqué maintenant faudra juste que j'essaye de garder avec l'équipe le fort et après ce sera bon en fait on pourra tout simplement passer à autre chose donc je suis parti chercher un peu les ressources habituelles donc ça m'a encore pris 10 15 minutes donc j'ai mis les munitions complètement à fond maintenant je suis un peu plus tranquille s'il ya besoin par exemple tout à l'heure de défendre mon fort bah je vais être bien j'aurai tout ce qu'il faut je vous montre voilà vous avez vu tout est à fond à part les cellules d'énergie parce que j'ai pas l'arme donc ça sert un peu à rien mais voilà dans l'ensemble tout a été fait oh le fracasseur combien de trous je veux lui mettre on va rigoler ah bah pas beaucoup ah j'ai explosé vite fait le fracasseur avec cette arme par contre elle a un petit défaut c'est qu'au corps à corps tu as tendance à te blesser parce qu'en fait vu qu'elle a le feu du coup faut faire très attention allez les cowboys c'est fini pour vous les cowboys vous avez vu comment je me régale franchement dans le jeu en ce moment je kiffe un je vous ai dit il est très 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 cool le soleil le monde a tout le monde s'est mis au corps à corps maintenant aussi la vie est belle c'est bon c'est gagné je vais aller au cube et les cadeaux ah c'est bien ça c'est gagné ces données nous aideront à localiser les survivants et à détecter les points faibles de la tempête voilà on a beaucoup de ressources on va être vraiment bien prêt après pour défendre notre fort au cas où tiens bien deux quêtes effectuées j'aurais pu en faire une troisième en fait j'ai pas trouvé le gâteau en question oh des instruments tout frais attendez je vais juste ok et puis un petit peu un petit peu plus ouais ce piège c'est un chef d'oeuvre allez c'est pour vous et voici le schéma si vous voulez en fabriquer d'autres salut commandant j'étais en train de pratiquer mes arpèges le temps que mes échantillons des camps et là paf eureka des amplificateurs avec votre bouclier ce n'est pas de plus d'énergie dont vous avez besoin mais de haut parleur plus gros métaphoriquement ajouter un amplificateur au bouclier augmenter le gain glisser un peu de réverbe ça va envoyer du lourd on n'a rien de temps ok je comprends l'idée mais ça a l'air un peu risqué il suffit de ne pas y penser donc parfois c'est bien de prendre le clavier la souris pour aller plus vite donc ça y est on va le débloquer c'est lui là je sais pas si je peux encore débloquer non je crois pas pourquoi je peux pas celui-là un peu j'achète ses talents avant de pouvoir l'obtenir suis assez quoi tiens ça l'a débloqué pas encore on n'en a pas encore assez donc je pense qu'il faudra que je fasse cette zone là et du coup on va essayer de voir un petit peu à tu vois il m'en reste 6 en fait à les petits malins ils ont bien bridé le truc faudra aussi que plus tard j'essaie de débloquer également la possibilité de pouvoir vous savez en fait augmenter un peu le sac à dos qui est juste ici parfait ouais ça va être bien ça va être chouette donc les choses sérieuses vont commencer ici donc grâce à la pinou et à zephrag ça va franchement être à mon avis bien je pense ça sert à rien que je commence un petit peu à mettre des choses on va tester leurs pyramides de cette façon est ce qu'ils ont bien sécurisé ou pas on va voir ça hop c'est parti étendre le bouclier ah je ne peux pas ou quoi comme ça se que je peux pas l'étendre qu'est ce que c'est que ce truc encore à pardon je suis un peu en train de dormir faut que je place un amplificataire donc en gros c'est maintenant qu'on va commencer à protéger ça donc faudra que je fasse une petite pyramide tranquille donc là je suis obligé de me débrouiller un peu tout seul là donc je pense que je vais mettre un peu de sol bien sûr ça je vais faire uniquement en faire je suis trop généreuse que je lui ai donné une putain d'arme d'enfoiré j'espère qu'il va pas me l'abîmer parce que là franchement ce qu'elle a c'est excellent donc lui je sais pas ce que je peux donner je vais t'en donner une 1 mais je peux pas parce que c'est la seule que j'ai sélectionné j'ai pas d'arme de mêlée en fait à côté alors c'est pas grave tu resteras poil elle en tout cas elle a un putain de fusil à pompe niveau 3 donc je pense qu'elle peut franchement faire des sacrés trucs je vous attends mes petits gaillards après bien sûr faudra qu'on refortifie ça en mieux mais déjà je pense qu'ils m'ont fait du sacré bon boulot ah j'ai mon pote le fracasseur qui arrive oh non oh non pas toi ça commence mal faut vite qu'on arrive à le contrer mais il est où en fait le petit malin ah il est là ah du fracasseur dort bien on va pas se laisser abattre quand même on est bien d'accord hop je pense ça c'est rien que je tire comme un con sachant que cette arme là elle fait franchement vite des dégâts je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des pièges voilà je vais mettre ici comme ça vous allez admirer les pièges vous avez vu maintenant il laisse complètement des trucs au sol c'est ça que j'adore franchement ils ont fait vraiment des bonnes mises à jour là là c'est super intéressant parce que moi j'avais pas connu tout ça en fait donc la laçon va laisser intégralement comme ça vous allez aussi en profiter sachant que c'est pas très très long hop là venez on va ramasser un peu tout ce qui est là bas tout ce qui est tombé vous allez voir vous avez toutes les ressources ? c'est juste dingue ah ça c'est un coup à faire attention de pas trop se faire avoir j'ai aussi débloqué une petite capacité donc ça c'est la capacité pour envoyer en fait des missiles sur les zombies regarde qui arrive, regarde qui arrive avec la petite bombe voilà c'est bon j'ai eu ton gâteau ah mon dieu il m'a quand même touché par le sud bah c'est encore ici en fait c'est vers là bas en fait qu'ils vont arriver donc ici je crois pas que je suis fortifié non c'est là qu'on va être un peu drôle pétrin parce que cette zone là on a pas sécurisé du tout bon c'est pas grave mais on l'a pas sécurisé bon je vais la laisser comme ça par défaut donc là faudra juste pas que je me fasse avoir peut-être que ça serait bien que je puisse après renforcer la structure ici voilà tu vois je ferai des trucs comme ça ici je couperai un peu l'apport en deux et je mettrai des pièges un peu plus puissants comme ça si par exemple ils arrivent à se faufiler dans cette zone bah ce qu'on va faire c'est qu'on va bien les repousser vague 2, on approche ça va on a deux minutes à tenir et encore ils partent pas là où je voulais en fait on va tester l'arme sur laquelle je suis censé normalement les toucher vous avez vu ça n'a plus rien à voir mais ça va encore on va gaspiller beaucoup de balles par contre mais ça va on arrive quand même à leur faire des dégâts avec les armes du début attends parce qu'il y a un petit malin il va se faufiler dans ma base ah ouais ouais je vous ai dit je vois les petits points rouges là ils commencent déjà à bien se rapprocher je pense que le mieux c'est que je les attends jusqu'ici quoi je vais légèrement transpirer mais ça va elle avec son attaque spéciale elle m'a vraiment pas fait de cadeau qu'est-ce qui s'est passé putain mais Nvidia mais casse-toi ah c'est naze voilà comment on meurt bêtement à cause d'une mise à jour à la con je vais réparer tout ça oh la poisse vous avez vu ? j'ai vraiment pas de chance il y a quelqu'un qui a réussi quand même à se faufiler donc du coup si je fais pas attention il va nous le défoncer ça va c'était pas si dangereux mais il faut toujours surveiller ils arrivent quand même à se friller un tout petit chemin parce qu'en fait ça arrive des deux côtés donc tu vois plus tard faudrait que je prépare les défenses dans cette zone après on va être bien quoi merde faut que je me débarrasse de la sorcière là en question qui lance des super projectiles et bah c'est bien c'est bien venez ah ça arrive de l'autre côté et franchement c'est un vrai petit bordel en fait avec tout ce qui peut tomber d'un coup c'est pour ça qu'il faut beaucoup farmer en fait pour pouvoir se payer une bonne base après avec des bonnes défenses avec plein de belles choses voilà neutralise là cette cochonne là je pense que c'est bon c'est bientôt terminé il restera encore une dernière petite défense et ça sera bon voilà on a obtenu le badge en platine de combat je pense que le mieux c'est que j'aille d'olta et j'explose tout le monde comme ça quand même ils arrivent à se rapprocher les petites ordures je vais réparer ça t'as vu comment ils veulent me faire un guet-apens les petits là les morveux là ils ont décidé tout simplement de venir se coller à moi comme des tout petits des tout petits enfants là de rien du tout là des petits enfants innoissants là en plus ils ont eu saut ça il en reste pas beaucoup merci pour les cadeaux envoyez-en encore plus oh la 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 c'est un kiff tout ce qu'il laisse maintenant sur le champ de bataille vous avez vu après on va se faire des chemins oh oh t'es un cochon tu dégages il va me péter l'atoll non ça va ça va pas exploser j'ai eu de la chance victoire nous avons bien géré notre base tiens trois petits la main gratuits parfait ah que ça compte dommage je pensais qu'on avait un tout petit tu vois en gros là ils veulent que je refasse deux missions vous avez des ennuis avec un survivant commandant j'aimerais bien vous aider mais le docteur blackwell est super intimidante alors bonne chance commandant je vois que vos réserves de postes de soins commencent à être extrêmement faibles vous envoyez votre équipe dans la tempête sans préparation vous devriez faire le plein de fournitures de soins avant d'en avoir besoin vous même voilà c'est bien donc là il nous reste encore combien pour débloquer ça quatre petits trucs ouais ok quatre ouais c'était malin quand même vous avez vu tout ce que ça demande je vais voir si je peux pas préactiver des bonus parce que franchement son bonus c'est bien mais c'est un peu chiant comme ça on peut gagner plus de points plus rapidement si vous voyez ce que je veux dire au niveau des récompenses donc je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite je veux pas me gêner je veux me mettre un petit peu plus d'expérience voilà 30% ça fait pas de mal après si en plus on joue avec des coéquipiers faut savoir qu'on peut se faire encore plus plaisir ah merde j'en ai mis deux comme un con bref on va ouvrir un lama d'accord on va plutôt casser du lama déjà on commence par les petits regarde il va être en or c'est obligé il va être en or non même pas petit malin t'étais chelou même ah merci pour les lingots d'or ah celui-là était simple non ça dépend ce que tu vas offrir mais je crois pas que tu vas nous donner des bons trucs non ça dépassera pas les piques allez lingots d'or tu peux en envoyer combien tu veux merci il nous a quand même bien gâté avec certains trucs mais pas tout donc on va recycler des choses je vous le dis tout de suite j'ai 100 ah tu vois regarde là on a des lamas différents ceux-là légendaires ah c'est pas mal ça les butins là on est à 0 ah ouais c'est vrai j'avais oublié ceux-là je vous ai dit on va ouvrir beaucoup de la main aujourd'hui ça ça vaut rien normalement j'ai pas peur de la mort t'es sûr ? regarde moi bien d'accord ah bien ça tomberait bien justement qu'on arrive à en débloquer ah c'est tout ce que t'as donné oh lolo il donne rien ses lamas ah ah regarde attends un peu plus à gauche ah ils sont vraiment fous dans ce jeu carrément c'est vraiment des c'est rigolo j'aime bien franchement c'est mignon ah enfin un petit truc violet ça change c'est quoi ça ? ah écoute au sol j'ai besoin d'avoir des trucs au sol ah en plus on a le choix mais franchement c'est gâteau je te cache pas que je vais me prendre ça le rôtisseur et je vais essayer de l'améliorer après à fond et bah voilà notre premier véritable piège le rôtisseur ça va être cool ça bon un petit lama normal ou un anniversaire on va prendre celui là j'ai pas les moyens pour les autres non je rigole on va encore faire trois petits lamas en fait si tu les ouvres par groupe ça évite d'avoir des doublons ça ne va pas chatouiller allez-y c'est tout pour cette fois il y a des trucs qui sont pas intéressants il y aura pas des trucs spectaculaires là dedans malheureusement ouais tu vois ça reste très classique oh putain ils ont tous en argent aujourd'hui les argents franchement c'est là où tu commences à avoir des bons trucs quoi alors qu'est-ce que tu me proposes bah on va prendre un fusil pour changer un petit peu d'accord un petit épique s'il te plaît oh s'il te plaît merci cool un petit banditos basique tiens des petits pièges par-ci par-là ok donc un petit défenseur basique qu'est-ce que tu me proposes des choix d'armes c'est ça ah un aventurier rare et aussi j'ai oublié de vous dire un truc on va jouer avec plusieurs personnages plusieurs héros on va pas toujours prendre le même celui-là pour l'instant j'en ai qu'un mais après l'objectif ça va être de tout simplement perfectionner davantage notre nos héros selon les tâches par exemple pour farmer je vais prendre des aventuriers pour les assauts pour les grandes batailles je vais prendre d'autres trucs etc vous allez voir c'est bien c'est bien tout ça bon maintenant on a beaucoup de schémas on va peut-être faire un tour à la collection ah tu vois je pense qu'on peut augmenter encore plus nos niveaux en plus on aura des belles récompenses 9 gouttes de plus rare parfait ça me convient tu vois tout ce qu'on pourra améliorer direct donc ça j'en ai deux en plus donc tu choisis le quel tu souhaites mettre dedans ah deux petits points c'est bien il m'en manquera deux après pour pouvoir avancer donc là il n'y a plus besoin ah si il y a encore des héros le constructeur parfait un peu d'expérience ça ne me fera pas de mal ah tiens regarde comment il était bien caché celui-là bientôt on a un coffre et après on a un lama c'est bon de ce côté-là parfait en plus ce qui est bien regardez là c'est en XP facilement parce qu'en fait on met des héros direct ceux-là je ne m'en servirai jamais pour être sincère donc ça sert à rien de les garder ah regarde on a ce qu'on veut on a deux trucs oh j'adore franchement ils ont bien gâté là sincèrement j'aurais dû pas recycler les autres que j'avais là les verres en fait j'aurais dû les mettre dedans quoi si j'avais l'occasion mais bon c'est pas grave envoie le petit coffre s'il te plaît tiens un petit lama en plus qui va nous permettre peut-être de faire des merveilles attends il y en a deux comme ça différents ok c'est les mêmes en fait ils vont se dire mais c'est quoi tout ça en fait ça s'appelle un recyclage en fait tu sais que tu poses en fait des personnages en doublon ou ceux que tu as envie de te débarrasser pour avoir un petit peu une carte qui se remplit au fur et à mesure en fait tu obtiens des récompenses au début c'est simple après vous allez voir comment ça va demander énormément de personnages allez rentre dedans toi aussi et envoie le petit coffre tiens 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 ninja rare tu vas être recyclé dans pas longtemps donc parfait 19 personnages oh c'est trop de la balle ça défenseur ohlala tout ce que j'ai en fait en défenseur incroyable j'en ai trop 500 points après qui arrivent oh putain je peux même me limite partir sur le battle royale avec ok alors franchement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est pas de la balle ce qu'on fait là ok mon petit défenseur sniper je m'en servirai pas parfait alors là vous savez ils XP pas beaucoup vous avez vu regardez le pourcentage tout en haut vous savez il sert un peu à rien c'est histoire de vraiment se dire on s'en débarrasse mais c'est pas les plus intéressants ouais je pense que le prochain il va nous faire un peu XP ah c'est bien regarde ce qu'on a niveau 26 là oh trop de la balle parfait envoie les cadeaux s'il te plaît haha niveau 25 tu vois un nouveau personnage épique qui a rejoint notre collection c'est quoi après oh bien donc là il n'y a plus rien pour le moment je vois c'est celui-là qu'on a obtenu il va aller dedans parfait il nous reste des leaders maintenant c'est pas les meilleurs ceux-là c'est pour ça qu'on va vite les ranger ici après on ne peut plus les récupérer pour un fois à moins qu'on les remplace par un autre regarde ce qu'on a là regarde la récompense suprême haha t'as vu ? la récompense la récompense suprême les pièges ceux-là je ne m'en servirai pas ça je ne m'en servirai pas non plus encore moins ce truc-là alors franchement on va vraiment être hyper bien avec toutes les améliorations ils sont bien ces pièges là franchement j'avais bien apprécié ceux-là celui-là il est pourri mais l'autre il était plutôt pas mal ça je ne le connais pas parfait encore un petit lama ah ouais j'avais oublié qu'on peut avoir en plus des petites merveilles donc là on va bien xp je pense ouais tu vois parce qu'on met des meilleurs trucs ça c'est la fameuse dalle que j'ai eu j'en ai deux en plus des barres un feu de camp tiens c'est nouveau ça je ne connaissais pas fais-y d'assaut hop là allez rentre dedans on dirait franchement que ça fait longtemps que je n'ai rien mis dedans regarde ce qu'on a obtenu regarde ce qu'on a regarde ce qu'on a des petits schémas tu choisis ce que tu veux je vais peut-être prendre des pièges bah c'est exactement celui-là qu'on vient de recycler alors qu'est-ce qu'on a comme récompense un petit lama non pas longtemps à partir du ouais c'est à 31 qu'on l'a oh là là tous les doublons ok ça tombe bien c'est presque terminé pas de panique en fait c'est des armes que tu vois tu n'as pas forcément envie d'utiliser ils ont mis beaucoup de choses des pistolets avec ça tu m'étonnes qu'on n'avance pas le prochain je pense qu'on passe le niveau exactement magnifique niveau 29 vous savez comment l'XP commence à devenir de plus en plus dur sniper le mieux c'est celui qui rapporte le plus bien évidemment c'est le légendaire en plus plus sont améliorés par exemple tu mets un gros un gros level que tu as déjà amélioré mais comment tu prends de l'expérience en même temps tu peux passer 2-3 niveaux facile les épées moi ça c'est un truc que je ne me servirai jamais là c'est pareil on ne va pas se servir de ça et tout ce qu'on a là incroyable petit balai la petite hache de pompier merci pour la récompense niveau 30 c'était juste ça les crevards c'était pas ce que je m'attendais je m'attendais à un petit lama niveau 30 mais ils ont préféré nous donner un truc pourri lanceur c'est des lances là je crois qu'il n'y a plus rien ah si ça continue encore batte de baseball tout ça je pense que les lamas franchement ils vont bien nous remplir très vite la collection si on arrive à bien se débrouiller donc ça c'est pas la partie la plus intéressante peut-être pour certains mais sincèrement c'est très utile de faire ça et je préfère le faire avec vous comme ça on le découvre ensemble les récompenses je pense que c'est le mieux parce que si je commence à faire des trucs de mon côté vous n'allez pas forcément savourer de la même manière là en fait on découvre ensemble en gros c'est comme si vous êtes à côté de moi et on voit un petit peu ce que le jeu a à nous offrir c'est intéressant c'est bon je pense qu'il n'y a plus rien il en reste un ninja bah c'est bien je pense que c'est bon les prochaines récompenses au niveau 33 c'est intéressant 34 également putain mais en fait on est hyper bien gâtés allez on va ouvrir du lama 500 lamas ça fait 10 lamas j'ouvre pas les autres là-bas à côté je préfère ouvrir direct ceux-là ouais et ça va être toi cool j'espère qu'on aura quand même des bons trucs au bout d'un moment c'est pas terrible ça fait peur à la prochaine à la main qu'est-ce qui t'arrive donne-moi des bonnes récompenses à la simple et la plaie mon petit jadir lapinou mon petit la minou la minou vas-y bah c'est pour mieux de frapper cochon en plus j'aurais pu ouvrir avec l'anniversaire tu vois sans le savoir en fait mais c'est pas grave oh j'espère que t'es en or mon cochon oh non j'ai que des argent aujourd'hui dans cet épisode la main t'es pas sympa tu me donnes que de l'argent tu transformes qu'en argent allez en or s'il te plaît j'imagine qu'ils auraient mis un lamin en platine ça aurait été le kiff ah un nouveau héros bien tu vois on peut même l'utiliser si on le souhaite ah ouais y'a pas grand chose ouais c'est tout ils sont pas intéressants ces petits qu'ils nous donnent en or s'il te plaît s'il te plaît oh non oh non j'ai que de l'argent aujourd'hui ah dommage franchement c'était bien parti ah une petite lance ah bah tiens c'est l'alarme qui m'ont qui m'ont passé en fait t'es le dernier tu es le dernier c'est tout pour cette fois et bah voilà 62 cartes ce qui n'est pas trop mal franchement donc après on a juste obtenu un nouveau héros avec lequel on pourra jouer aussi également donc ce que je vais essayer de faire c'est l'utiliser de temps en temps pour par exemple farmer et obtenir des trucs donc on va l'alterner avec le nôtre en fait pour l'instant j'ai quoi encore j'ai encore des lamas tout ouvrir oh mon dieu j'espère qu'il en a en celui-là oh non encore en argent mais c'est quoi cette poisse ah tiens première fois je vois celui-là ce piège et de retour oh 200 wow muchacho ça va être bien ça ah le même c'est quoi ça c'est quoi ça piège au plafond ou piège machin allez donne moi celui-là je commence à être bien là au niveau des épiques le mural flash il est pas terrible je vais prendre celui-là le poussoir là ça peut être pas mal donc là le lamas je l'ai bien aimé ah rien du tout d'intéressant dans celui-là d'accord merci pour le défenseur on peut rien enterrer ah xp je sais pas quoi ouais c'est que de l'xp celui-là ah ouais bien tout l'xp qui donne celui-là ah ouais je connaissais pas le lamas xp moi allez donne encore il y a le lamas xp ça c'est intéressant cool on peut ouvrir peut-être ah dommage j'ai pas assez pour l'autre le pack anniversaire soit on attend soit on se prend pas trop la tête ah dommage j'aurais même pu ouvrir tout à l'heure celui-là le légendaire comme un coin avec les 500 que j'avais mais bon c'est pas grave on va ouvrir celui-là allez tant pis pour les 820 là qui restent non je l'ouvrirai plus tard dans un prochain épisode faut quand même que je garde un petit peu tu sais des trucs intéressants bon on va ouvrir une petite amélioration supplémentaire qui va nous permettre de nous soigner si j'ai besoin le parapluie sert à quoi d'accord on va verrouiller l'emplacement il nous reste encore un seul talent dans deux talons à acheter et après ça va se décoincer ok bah c'est cool j'espère que vous avez bien aimé mais c'est pas fini on va peut-être encore avoir des lamas ah oui oui bah oui on continue d'ajouter ce qu'on a eu dans la collection tant qu'à faire comme ça tu vois on avance bien parfait merci donc bientôt on a deux points en plus supplémentaires donc là il n'y a plus rien elle c'est quoi en fait sa capacité c'est de soigner d'accord en fait t'as des héros ils sont cools mais je devrais passer toute limite l'année à les tester certains si tu dois les faire à fond les XP à fond c'est ça que je veux dire en fait ça prend énormément de temps merci pour le prochain niveau tiens les deux petits points que j'ai besoin en plus le défenseur ah je les avais pas vu ceux là les leaders comme ça comme ça ah ça XP plus là ça devient plus en plus dur les pièges celui-là je te cache pas que je vais pas l'utiliser du tout il est trop faible en fait pour être utilisé celui-là c'est pareil encore pire celui-là ah bah tiens c'est bien allez fais augmenter encore davantage les ah ça j'aime bien ça pour les améliorations plus tard par contre tu vois les récompenses deviennent un peu pourries maintenant tu vois c'est pas ouf là il n'y a plus de la minou quoi parfait il y a quoi d'autre encore à mettre dedans là il n'y a plus rien je crois qu'on a fait le tour batte de baseball tu rentres dedans ouais c'est bon je pense il n'y a plus rien d'accord bah c'était bien franchement la partie aujourd'hui également donc là les schémas on en a combien quand même pas mal donc je pense que je vais commencer à essayer de fabriquer un petit peu de lance roquettes certains pièges comme ça aussi ceux-là on peut les pousser à fond vous voyez c'est quand même des pièges très intéressants donc voilà pourquoi j'ai revendu les autres parce que j'avais le meilleur en fait tu vois c'est pour ça que certains mieux volaient tout simplement s'en débarrasser très vite quoi comme ceux-là ces trucs-là quoi bah c'est bien talent ok une dernière fois et après c'est bon peut-être que je peux agrandir mon sac à dos indirectement non j'aurais pas assez non ils ont bien envoyé bien loin quoi donc ça ça sert à rien je crois je vais préclager ce côté-là ça c'est quoi comme un truc ah ça c'est l'aventurier d'accord et ça c'est quoi ça l'argent tactique écoute comme ça je vais essayer de chercher aussi la pioche toujours pas débloqué c'est incroyable t'as vu incroyable le truc celui-là non plus je peux pas donc on a pas débloqué ce truc-là celui-là là je peux maintenant donc il nous reste encore trois cartes et après on pourra améliorer notre personnage un peu à fond bah c'est bien donc les amis moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt gros bisous non on va encore venir à un petit lama non je rigole c'est pour plus tard ça mais il y en a encore un que j'avais pas fait gaffe il est là c'est un lama XP encore qu'est-ce que tu vas nous donner d'accord le même défenseur qu'on avait tout à l'heure mais il en reste un attention ça va être ah bah c'est tout les petits bâtards moi je pensais que c'était quelque chose de beaucoup mieux oh non quel dommage donc je vais garder on va dire les derniers points pour vous savez pour les autres trucs j'ai combien d'argent 348 je vais essayer d'économiser pour acheter cette arme en promo en fait je pense que ça va devenir intéressant de la garder et puis je te jure c'est des trucs qui étaient qui étaient une galère à obtenir à l'époque dès que j'avais commencé Fortnite et là peut-être je peux tout presque acheter quoi incroyable allez bisous à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz